Pour savoir qui va rentrer dans l'élite ou pas du foot l'année prochaine en Ligue 1 ou rester en Ligue 2, on parle de foot et ça se termine aujourd'hui par des propos d'estrade de nationalistes dits modérés en Corse. Je pense à Jean-Guy Talamoni qui préside l'Assemblée, Gilles Simeoni qui n'a pas du tout été sur une ligne plus modérée que Talamoni, Corsica, Libera qui normalement est plus dur que lui. Non, il a validé les propos que je vais vous citer. Arrêtons la haine anti-Corse, c'est du racisme anti-Corse qui est cautionné par les plus hautes autorités de l'État. Vous vous rendez compte du propos ? C'est-à-dire que le match Ajaccio-Le Havre est devenu un match entre la collectivité territoriale de Corse gérée par les nationalistes contre Le Havre, ville dont est originaire Édouard Philippe. Et on sait que l'ancienne première adjointe au maire, Édouard Philippe, j'ai oublié son nom, Agnès Firmin-Bordeaux, a été obligée de sortir quand même de la tribune lors du match contre Ajaccio-Le Havre. C'est vous dire à quel point là on a une manipulation politique d'un incident sportif. Et ça pose question, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est pour se refaire une virginité à bon compte et flatter l'opinion Corse au moment où les nationalistes n'ont pas envie peut-être de faire leur propre autocritique ou leur propre bilan à six mois ? Ou est-ce que c'est le match retour d'une frustration sur la révision constitutionnelle, l'article 72 alinéa 5, qui ne les satisfait pas, il n'y a pas l'autonomie qui est en tant que telle ancrée, comme il le voudrait, dans la loi fondamentale française ? Voilà, ça pose vraiment question parce que là, si chaque événement comme ça, si chaque incident, en dehors du champ politique, entre des supporters Corse et une équipe métropolitaine, si à chaque fois ça provoque ce genre d'hystérie dans le débat politique Corse, on n'en a pas fini. – Du populisme sous couvert de sport, Arnaud Champron et Trigano ? – Oui, un état global de la société française où la violence monte, que ce soit dans les manifs, quels qu'elles soient, ou dans les événements sportifs. On n'a même pas parlé des black box, comme quoi on finit par s'habituer maintenant de ce qui se passe aux marges des manifestations. Et puis, toujours l'opportunité de saisir un prétexte pour un repli sur soi, parce que c'est toujours ça, ce que fait la Corse aujourd'hui, c'est ça. Donc il y a deux tendances fortes dans la société française, c'est la montée des violences et l'envie de se replier, d'exclure l'immigrant, de se replier sur sa région. – Il n'y a aucune autocritique possible, parce que c'est forcément l'état central qui aura causé les torts que le peuple corse… – Et si ce n'est pas l'état, c'est l'Europe. – Non mais c'est… Effectivement, c'est symptomatique. On voit le communiqué, là, vous le montrez à l'écran, quand même. – Le communiqué de la Ligue, qui est assez laconique. – Vous avez vu, Assemblea di Corsica, c'est quand même… – Ah, le C, c'est le communiqué de la Ligue qu'on voit, non ? – Non, non, c'est le président de la Ligue qui demande à un collectif d'avocats de constituer le délit de racisme anticorps, ce qui n'existe pas dans le droit aujourd'hui. – On parle de foot au départ. – Question Twitter, vous êtes 54% à approuver la sanction de la Ligue. – Moi, j'ai hâte de voir Ménard, Neymar, pardon. – Neymar, Neymar, Jassio, c'est… – Ce qui est intéressant, c'est quand même que le hooliganisme, c'est-à-dire la violence dans le foot, ce n'est quand même pas un phénomène nouveau. Là, effectivement, l'instrumentalisation politique qui en est faite montre que deux choses, à mon avis. Premièrement, que les supporters de football en Corse sont extrêmement fanatisés, c'est-à-dire qu'ils associent aujourd'hui violemment l'identité corse, le foot et le combat politique. Et puis ensuite, il y a une prise d'otage du reste du peuple corse. parce que finalement, c'est toujours ça qui est perçu. C'est-à-dire que la sanction va être ressentie par la totalité des corses qui vont se dire, effectivement, le continent ne nous aime pas, ce qui est faux. – Et la sanction, en fait, il n'y a pas vraiment de sanction. – Il n'y a pas de sanction. – Parce que le match, il est considéré comme gagné au tir au but par un action. Donc ça va, ils ont bien engrangé leur point. Et par contre, le prochain match contre Toulouse, ça sera sur terrain neutre. – Ce jour, oui. – Qu'est-ce qu'un terrain neutre ? Là, je suis sûr qu'on va encore avoir Marseille. – Jean-Guy Telamoni va donner sa définition du terrain neutre. – Et la semaine précédente, il y avait eu des incidents dans un match Bastia-Sedan qui avait aussi été émaillé. Et Sedan avait arrêté de jouer en disant, ça suffit comme ça. Et il n'avait pas eu de sanction à ma connaissance, en tout cas. – Gringoire, une dernière remarque. Sanctions pas assez sévères. Depuis des années, les clubs corse sont incapables de faire régner l'ordre parmi leurs pseudo-supporters. Ça résume assez bien ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous ceux de nos internautes qui nous suivent. Et vous avez rendez-vous demain pour un nouveau Point de vue présenté par Guillaume Roquette. Et n'oubliez pas les décrypteurs demain sur la fonction publique. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501